Hello chingu, c'est Sam du blog Sam & Drama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama coréen Il s'agit de My ID, Gundam Beauty C'est un drama qu'on m'a beaucoup conseillé et que j'avais pas forcément prévu de voir à la base Mais à cause des bons avis et parce qu'il me narguait sur Netflix, je me suis lancée dans son visionnage Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, parce qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté coréen Est mise de côté et rejetée par les autres et souffre énormément de son apparence physique Toute sa scolarité est un vrai calvaire Et du coup dès qu'elle a son bac, elle supplie sa maman de faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir changer de visage On suit donc son entrée à la fac et sa peur d'être découverte en tant que fille refaite Je dois appris que le premier tiers, même peut-être la première moitié du drama m'a totalement passionnée J'étais vraiment à fond avec l'héroïne, avec les personnages Je trouvais que le drama portait vraiment un message de dénonciation du culte de la beauté en Corée Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est que certes la chirurgie esthétique est entre guillemets dénoncée Mais jamais, jamais, jamais le drama ne donne tort en fait à l'héroïne On comprend et les scénaristes veulent nous faire comprendre que si elle a fait ça à elle, c'était juste parce qu'elle voulait être heureuse Qu'elle était désespérée et qu'elle ne voyait pas d'autres moyens Et du coup, le spectateur accepte son choix sans la catégoriser comme refaite de manière péjorative Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le drama, à plusieurs moments, bon même s'il ne va pas au bout de la chose Il passe quand même un beau message féminin Et dénonce en fait les attitudes qu'ont les hommes par rapport aux femmes Ne serait-ce que par rapport à leur critère de beauté, par rapport à ce qu'ils attendent d'eux Et ça, c'est vraiment très intéressant Ensuite, concernant la romance Alors, pour moi c'est un point mitigé C'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif Je m'explique J'ai adoré les voir tomber amoureux, développer des sentiments et tout C'était vraiment trop mignon, mais vraiment j'étais à fond J'adorais voir le héros prendre parti pour l'héroïne et tout Je trouve ça juste génial Mais le problème, c'est qu'à la moitié du drama La romance prend une tournure mielleuse et gnangnian Vraiment, qui m'a un petit peu saoulée, j'avoue Parce qu'ils sont quand même à la faculté Et ils ont une romance de collégien Et l'héroïne met tellement de temps à reconnaître ses sentiments pour lui Que franchement, on avait ras-le-popo J'avais juste envie qu'elle crache le morceau Qu'elle s'en remonte compte Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage Que le drama ne nous ait pas présenté une romance un petit peu plus mature Et par contre, l'intrigue familiale avec la maman du héros M'a énormément intéressée Quand je m'ennuyais avec la romance C'était vraiment pour ça, pour le moment que j'ai continué à regarder le drama Parce que j'étais vraiment hyper curieuse du passé de cette femme Et j'avais tellement envie d'en savoir plus Et cette relation mère-fils était juste mais trop trop belle J'ai vraiment adoré Et en parlant d'intrigue familiale J'ai adoré la relation de notre héroïne avec son papa Il est tellement touchant quand il découvre qu'elle a fait de la chirurgie esthétique Et qu'il est bouleversé Parce que lui, il aimait le visage de sa fille Et il n'aurait pas voulu qu'elle en change C'était trop trop touchant Pour vous parler brièvement des personnages et du coup du trio de tête On a une héroïne qui nous touche beaucoup par sa gentillesse C'est un personnage très attachant Qui fait toujours de son mieux pour tout Et qui complexe tellement de son apparence Qu'il a fait souffrir pendant toute son enfant Et d'ailleurs elle est tellement dans cet engrenage de la beauté Qu'elle a pris cette habitude horrible de noter les visages En fait quand elle croise une fille dans la rue Inconsciemment en fait elle note son visage sur 10 Elle va dire voilà celle-ci elle est jolie parce que voilà Et ça c'est juste horrible Mais j'avoue que sa timidité maladive Il y avait des moments où j'en avais vraiment marre J'avais envie qu'elle se bouge un peu Qu'elle s'assume davantage Qu'elle assume ses sentiments Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était un peu molle Et également qu'elle pardonnait vraiment trop facilement Parce que le second lit féminin est juste affreux Et il continue de lui tendre la main Alors que l'autre n'arrête pas de la mordre Enfin vraiment je ne comprenais pas Pourtant je ne suis pas du tout rancunière Mais il y a des limites Ensuite notre héros c'est un personnage que j'ai énormément aimé Par son humanité Et en s'il y a vraisemblable que cela puisse paraître Le plus beau mec de l'université N'en a rien à faire du physique Il est solitaire, associable, un peu taciturne Et la seule personne qui l'intéresse entre guillemets C'est notre héroïne Et c'est la seule personne avec laquelle il va vraiment s'impliquer Et pour parler du second lit féminin Elle est tout ce que je déteste Enfin je ne sais pas Mais c'est vraiment un personnage que je n'ai pas réussi à aimer Mais vraiment Pourtant j'ai bien senti que le scénariste dans les derniers épis Essait de nous la faire prendre en pitié Mais je ne sais pas Je n'ai tout simplement pas réussi Et je ne veux pas vous en dire trop pour vous spoiler Mais vraiment c'est un personnage qui m'a clairement dégoûtée Elle aussi belle à l'extérieur qu'elle est moche à l'intérieur C'est vraiment un personnage auquel je n'ai pas réussi à trouver d'excuses Donc voilà pour conclure sur My ID Gangna Beauty C'est un drama que je vous recommande Qui n'est pas parfait loin de là Mais qui m'a fait quand même passer un bon moment Il a un OST vraiment super Une très jolie réalisation De belles images Des personnages quand même assez intéressants Et j'ai beaucoup aimé le message qu'il veut porter Par rapport à la beauté Par rapport aux femmes Même s'il ne va pas au bout Il y a quand même de bonnes idées Je regarde quand même que la deuxième moitié du drama N'ait pas été aussi intéressante Entre guillemets que la première Mais ça reste un drama que je vous conseille Parce qu'il était très sympathique dans son visionnage Donc voilà c'est tout pour moi N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous vous avez vu ce drama Si vous l'avez aimé ou non et pourquoi Et moi je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo A la nuit, pupu, bye bye